— Robert Reva, bonjour. Vous êtes professeur, professeur de marketing à EM Lyon et vous venez d'être élu président de l'Office du tourisme de Lyon. Vous avez succédé à Jean-Michel Daclin qui était en poste depuis un certain nombre d'années, je crois depuis maintenant 6 ans. — Oui. — Et à quoi ça sert l'Office du tourisme et pourquoi vous êtes intéressé à l'Office du tourisme, vous qui êtes plutôt spécialiste du marketing et qui ont enseigné ? — Justement, le marketing, c'est mettre en relation une offre et une demande. Et moi, je suis lyonnais, j'adore ma ville et je me disais que c'était très intéressant d'appliquer des recettes marketing à un enjeu aussi important que celui du cadre de vie de Lyon. Donc quand vous êtes prof de marketing, vous avez un terrain d'expérience formidable avec le tourisme pour améliorer l'expérience des gens, des touristes, et améliorer le cadre de vie des Lyonnais, puisque les deux sont liés. Donc c'est pour ça que je suis rentré à l'Office il y a une quinzaine d'années. — Ah oui. Donc c'est pas une expérience récente. Vous connaissiez bien l'organisme. — Ah ben moi, je connais la maison depuis très longtemps. J'étais au conseil d'administration comme personne qualifiée, comme on dit. Puis ensuite, j'ai grimpé les échelons. J'ai été vice-président. Et quand Jean-Michel Daclin est parti, j'ai été... — Tout récemment, parce que c'est il y a quelques semaines, ou il y a 15 jours à peu près, et vous avez pris sa succession. Alors est-ce que vous vous êtes donné des objectifs pour les... D'abord, combien de temps votre mandat court-il ? — Alors c'est un mandat de 3 ans. Ah ben les objectifs, oui, c'est... Si vous voulez, quand on regarde avec un peu de recul que vous avez sur l'histoire du tourisme à Lyon, en 98, patrimoine de l'humanité, premier président de l'Office de tourisme, c'est Denis Troux qui crée la destination. Ensuite, Jean-Michel Daclin développe la destination. Et moi, ce que je vais faire, et ça, c'est mon mandat, c'est d'en faire une destination touristique durable. — Alors qu'est-ce qu'on appelle une... — Une destination touristique durable, c'est une destination qui soit respectueuse de l'environnement, du cadre de vie, et qui permette de générer de la richesse dans une logique gagnant-gagnant. Il s'agit pas d'avoir un tourisme qui serait défavorable aux conditions de vie des Lyonnais. Au contraire. Moi, ce que je veux, c'est que tout ce qu'on fasse, tout ce qu'on fera pour le touriste, serve à Lyon. Voilà. Et ça, c'est mon objectif. — Alors on a Airbnb qui pose un problème dans toutes les villes, à Lyon comme ailleurs. Ça fait monter le prix de l'immobilier. Ça fait en sorte que les Lyonnais ont de plus en plus de mal à se loger à des prix décents. Est-ce que le tourisme n'est pas en partie responsable de cette affaire ? — Le tourisme, ça attire des gens. Alors évidemment, des Lyonnais peuvent profiter de cette aubaine, parce que c'est quand même des Lyonnais qui louent, hein, profiter de cette aubaine pour gagner des sous. Moi, je crois qu'il faut réguler Airbnb. Et ça, c'est pas l'office qui peut le faire, c'est la métropole. Mais nous, on est vraiment solidaires avec eux pour les aider à limiter et surtout à éviter qu'il y ait des quartiers, comme dans certaines villes, où il y aurait tellement d'Airbnb que les gens ne pourraient plus y habiter. Pour moi, les quartiers, ils appartiennent aux Lyonnais. Et les touristes ne sont que des invités. — Alors on ne va pas transformer Lyon ou plutôt la place Belcourt en place Saint-Marc. Parce que si effectivement ça apporte la richesse à l'Italie d'une façon générale, aujourd'hui, il y a certaines villes qui deviennent invivables pour les gens. Ils ont à la fois l'argent, mais ils ne peuvent plus vivre dans leur ville. Et ça, vous voulez éviter ça sur Lyon ? — Ah ben ça, on va l'éviter complètement. On le fait déjà. On a des équipes qui sont dans le Vieux-Lyon, qui expliquent aux touristes que visiter les Travoules, c'est un privilège, qu'il faut se comporter respectueusement vis-à-vis des habitants. Donc nous, on est vraiment présents sur le terrain pour réguler le tourisme à Lyon. — Est-ce qu'on a encore des Travoules qui sont ouvertes ? Parce qu'à une époque, les Travoules fermaient, justement, parce que les propriétaires ne voulaient plus qu'il y ait des va-et-vient sans incessance. — Alors c'est quand même dommage pour la valorisation du patrimoine. Donc on essaye de trouver des deals gagnants-gagnants, comme on dit, pour que les propriétaires acceptent, en échange de quoi les touristes se comportent tout à fait correctement. — Dites-moi, Robert Reva, combien on a de touristes qui viennent par an à Lyon et combien la ville peut en supporter ? — C'est difficile de... Combien... Si vous voulez, il doit y avoir environ 5 à 6 millions de touristes qui passent par Lyon. On est une destination urbaine. Les gens restent quelques jours. Donc on a un flot continu. On ne peut pas dire qu'on a un très gros pic de tourisme. Par exemple, la fête des Lumières, c'est pas un pic de tourisme à Lyon. Ça, il faut le savoir. La fête des Lumières à Lyon, c'est pour les Lyonnais et les habitants du Grand Lyon. — Les hôtels sont quand même pleins pendant la fête. — Ben écoutez, cette année, comme on dit, il reste encore des places dans les hôtels. — Bon. Dites... On pourrait attirer plus de monde. Est-ce que ça serait plutôt le tourisme de week-end, comme on l'a vu se développer ces dernières années ? Ou alors le tourisme d'affaires ? Est-ce que Lyon peut, en matière de congrès, rivaliser demain avec les deux grandes villes françaises, que sont Paris et Nice ? — Écoutez, on rivalise déjà, puisqu'on gagne des marchés sur ces deux villes. On a accueilli des congrès où il y avait plus de 5 000 participants. Donc là-dessus, on est vraiment en pôle position. Est-ce qu'on peut développer le tourisme de loisirs maintenant ? — Oui, mais de façon modérée, de façon durable, sans créer d'apique de touristes. Oui, je pense qu'on peut encore accueillir des gens. Mais il faut les accueillir dans de bonnes conditions et que ça profite aux Lyonnais. C'est vraiment mon message. — Et quels sont les objectifs qu'on a sur les marchés étrangers ? Parce que pendant longtemps, l'Office du tourisme disait, cette année, on ne s'intéresse plus aux Japonais, aux Américains. Est-ce que vous avez en ce domaine des objectifs précis ? — Dans une optique de développement durable, moi, j'ai une zone de chalandise, entre guillemets, de 2 heures autour de Lyon. Alors 2 heures en avion ou en voiture pour les Français, 2 heures en avion. Donc c'est ma zone. Moi, c'est l'Europe. On accueille... C'est ce que je veux développer. Ensuite, on va accueillir des touristes qui viennent extra-européens parce qu'il y a des lignes directes. — D'accord ? Mais nous, on ne va pas aller démarcher des touristes en Chine. Ça n'a pas de sens. Nous, on accueille les gens et on veut démarcher une zone qui est limitée autour de la métropole. — Bon, ben je pense qu'au moins, quand ils vous auront écouté, les Lyonnais seront rassurés et ils sauront que le tourisme, c'est aussi fait pour eux. — Ils peuvent compter sur moi de ce point de vue-là. — Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Robert Rovat, je vous remercie. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup.